Salut à tous on se retrouve pour un petit best of de la démo de Metal Gear Rising with Vengeance parce qu'il y a eu des petits problèmes pendant la conception qu'ils ont dû remettre un sous-titre etc etc parce que ça devait être Grey Fox il me semble et pas Raiden qui devait jouer le ninja beaucoup de gens n'aiment pas Raiden moi perso je l'adore parce que j'ai découvert Metal Gear solide avec le 2 et j'ai beaucoup aimé jouer Raiden j'ai adoré la scène du début où on pense que c'est Snake et il enlève son casque on se rend compte que c'est cette petite tata donc moi je l'aime bien donc ça me gêne pas plus que ça voilà ce sera un best of entre Dead Space 3 la démo et celui-là j'ai pas envie de les faire complètement walkthrough parce que je pense que vous avez tout joué c'est juste histoire que vous puissiez voir ce que j'en pense mais je pense qu'il va être nul honnêtement parce que moi ce que j'adore dans les Metal Gear Solid c'est pas forcément le gameplay c'est surtout l'histoire et tout ce qu'il y a là là je sens que ça va être un petit bit d'emmol classique enfin on va voir on va voir on va voir vous verrez bien allez bonne vidéo les amis alors alors les amis si on maintient LT la gâchette gauche avec le joystick droit on bouge la caméra et avec l'autre on fait ça quoi c'est vrai qu'il y a moyen que ça va bien drôle allez je suis trisomique pas mal j'aime bien parce qu'il peut faire des trucs avec ses pieds horrible le mec il a un petit peu des talons et des griffes au bout des pieds quoi et prends ça mon salaud j'ai un peu niqué la femme qui avait vécu les merveilles Raiden l'homme qui niquait l'otage et le terroriste donc en fait faut que j'essaye de et voilà il te reste un petit bras autour du cou mais c'est toujours mieux qu'un mec qui veut tuer bon bah c'est qu'il a l'air pas mal ce jeu alors les griffes ils sont pas tip top tip top après je pense qu'on déforestation selon Raiden je pense qu'ils étaient plus spécialisés pour la ps3 les mecs qui ont fait ce jeu donc peut-être que sur ps3 ça m'étonnerait pas qu'ils rendent beaucoup mieux sur ps3 en tout cas les contrôles sont assez sympa j'aime bien je pensais que ça allait être beaucoup plus mou que ça par contre la cinématique d'intro j'ai l'impression que le scénario est à chier oh on dirait une mercenaire dans Metal Gear Solid double agent un petit joueur toujours plus toujours plus et en moins que le jeu soit sympa mais après j'ai là comme ça je dirais que sur la durée il n'a pas l'air de me valoir grand chose après je suis qu'au début c'est horrible de juger comme ça ça se trouve il va être très surprenant mais je sais pas pourquoi je sens que ça va être du beat d'un ball très classique j'ai lu qu'il allait avoir un code pour avoir la tenue de griffox ratos donc ça peut régler le problème des gens mais moi j'aime bien je trouve il a une bonne gueule tu sais je l'ai de talons j'ai un peu du mal avec vraiment après il a toujours été très efféminéré puis ça lui permet de péter de la gueule j'aime bien ils ont fait une bonne physique des découpages pour une fois qu'un jeu avec un sabre pense à faire ça c'est pas plus mal je vous dis beaucoup de plateformes je disais que sur le long terme je sens pas que ce jeu va valoir grand chose ça se trouve je vais être très surpris mais je sens que ça va être du très classique très classique pas dans le sens mauvais dans le sens moi ça va me lasser parce que j'ai jamais été très bit d'un ball mais pour ceux qui sont fans ça fait très gare de foire ça voilà c'est comme là regardez on doit être discret mais il n'y a pas de mode où on peut se mettre à genoux et aller on court et il nous entend pas c'est de la fausse infiltration après je suis chiant bon ça de la classe pour les fétichistes des talons aiguillés je peux vous dire que ce jeu ça doit en exciter plus d'un donc on a une vision spéciale qui nous permet de voir les choses évidentes c'est la vision Capitaine Obvious loupé le son regardez quoi vous appelez ça de... non c'est de l'infiltration ça mais où est-il oh j'ai peur qu'il m'entend non non sans déconner quand même regardez je peux même aller là regardez c'est... une petite grenade comment on fait pour... allez tu veux goûter du talon bébé regardez je le pousse oh merde enfin il en aura fallu quand même belle physique pas mal ça était bien c'est ce que je pouvais surfer sur son corps non 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 waouh alors apparemment faut que je coupe l'air au bras il donne de l'argent je vais essayer de faire ça on peut pas courir sur les murs ah si on pouvait courir sur les murs le jeu il prendrait une toute autre... une toute autre... attention attention à vos bras bim bah voilà comment on fait le ménage c'est à dire que je pensais qu'on avait bouché joystick dans tous les sens bah ça marche d'accord ta gueule ah 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 alors attendez je vais utiliser ma vision Captain Obvious pour savoir où sont les ennemis c'est bien ce que se pense les... t'es là bah... là là voilà ah 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 ouais alors ça c'est monstre ils saînent du sang ils font me euh euh il y'a eu un petit problème de design ah 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 Et ils ont la chiasse, les fétichistes du talon ont tellement kiffé, regardez, homme soumis, comment je suis en train de griller mon historique, avec un intérieur très, c'est de l'or, les amis j'ai trouvé l'arbre doré, alors comme s'il n'avait pas pu découper la porte, sérieux. Le concept n'est pas mal quand même. Aïe ! Je ne sais pas si c'était pas mal, je ne sais pas ce que vous m'avez pensé. Je peux rien faire. Ah, d'accord. Ce finish pourri. C'est de ma faute, c'est pas le jeu, c'est toi qui dois le faire si je m'accueille. Qui fait n'importe quoi. Bon. En résumé, je ne suis pas fan. Je ne suis pas fan du tout. C'est parti pour la démo de Dead Space 3. J'ai vu qu'il y avait un mode coop, mais ça je ne vais pas le tester parce que je n'ai pas d'amis disponibles. Et ce que j'ai vu aussi, c'est que là j'ai essayé de passer à cinématique tout à l'heure, avant, et j'ai fait start et j'ai vu qu'on pouvait inviter un ami. Donc c'est-à-dire que ce sera une coop ouverte où les gens pourront nous rejoindre. Je ne sais pas si pourront nous rejoindre comme vous voulez ou c'est que sur invite, mais je pense que ça peut se paramétrer, vous savez, comme Dead Island, etc. A savoir que je vais faire un walkthrough du premier Dead Space et sûrement du 2 après, donc quand j'aurai fini Alan Wake. Donc ça risque de ne pas être si long que ça, mais un petit peu quand même. Alors apparemment, il serait devenu très action. Et c'est un peu la crainte de tout le monde comme la mienne et on va essayer de voir ça là. Mais l'ambiance, ça fait très The Thing, je ne sais pas si vous connaissez. C'est un film d'horreur ou un jeu, enfin les deux, je ne me rappelle plus qu'est-ce qui est sorti en premier durant le film. C'était ça, une équipe dans la glace, trois glaciales. Et dans le jeu, il fallait essayer de survivre aux températures et tout. Donc au final, ce n'est pas anodin pour un décor de film d'horreur. Et c'est, ouais, droit d'ailleurs. Bon, comme dans le premier, il y a peut-être un hasard. De pute ! Tiens, tiens, tiens. Qu'est-ce que tu es ? Waouh ! Ah oui, voilà, il y a un menu. Désolé. On peut créer... Ouh là, waouh ! C'est bon, ça tient. On peut créer nos propres armes, en fait. Et... Donc on ramasse des parts, comme ça. C'est du craft un peu, quoi, au final. Donc... Ah ! Le soleil est rouge. Beaucoup de sang a dû couler cette nuit. Ah, je ne trouve pas que l'ambiance soit stripper pour l'instant. Après... Par contre, graphiquement, c'est vrai que c'est pas mal, quoi.